hello et bienvenue pour cette quatorzième vidéo de mon guide de démonsoul remake donc si vous êtes là c'est qu'à priori vous avez vaincu le rôdeur enflammé donc félicitations et la première chose à faire c'est bien sûr de ranger l'âme que vous venez de récupérer faut prendre vraiment aucun risque donc l'âme du rôdeur enflammé est dans la réserve maintenant on est serein on va pouvoir utiliser les âmes qu'on a chopé juste avant donc les âmes du héros on les utilise et on va pouvoir aller voir la jeune fille en noir pour augmenter donc nos stats donc on va tout mettre en vitalité puisque pour la force la dextérité la magie et la fois on est bien 18 donc tout va bien parfait et maintenant on va pouvoir partir dans la ville tunnel en quête de la fameuse pièce d'or pour pouvoir faire le fameux glitch de la pièce d'or donc le chemin vous devez commencer à le connaître on va aller sur la gauche courir à côté des chariots pour atteindre le gardien donc l'appareil à maintenant je pense que le pattern vous connaissez bien un des qui lancent sa boule de feu on se décale on riposte il se caresse le ventre on le punit voilà c'est tranquille on va récupérer ce qui nous a lâché donc là c'est une herbe de la pleine lune et là on va faire quand même quelque chose qu'on n'avait pas fait auparavant là je récupère un petit objet pas très important et là on va actionner l'ascenseur on fait vite une poulade pour ne pas descendre ça nous a donc ouvert on va dire un précipice et on va justement s'en servir pour se suicider et oui je sais c'est c'est un peu fou mais c'est ce qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps voilà donc là on s'est tué mais c'est pas grave en fait le principe ça va être d'éviter de faire tout le temps des allers-retours parce que on va devoir faire ce va et vient enfin ce matin se va pas se vient pour pouvoir choper la pièce d'or alors ça peut arriver au bout de 10 minutes si vous avez de la chance au bout d'une heure deux heures trois heures moi je sais qu'un coup oui j'ai mis plus de trois heures pour en trouver une et puis sur une autre partie bon en 30 minutes j'avais ma pièce d'or donc le principe c'est effectivement on tue le gardien on prend pas de risque on récupère nos âmes juste après voilà maintenant je récupère mes âmes je récupère ce qui nous a lâché est ce que c'est une pièce d'or et ben non c'est encore des herbes de la pleine lune ce qui est pas mal quand même aussi et on se fait ici on se fait de nouveau ce qui évite de faire le retour donc je crois que maintenant vous avez compris le concept ainsi de suite par contre ce que je vais vous montrer c'est des petites des petites choses un peu quand même importante quand on récupère donc des herbes de pleine lune il faut savoir qu'on peut en avoir que 25 dans son inventaire au maximum donc ce qu'il va falloir faire régulièrement c'est les mettre en réserve parce que sinon c'est dommage vous allez récupérer des herbes de la pleine lune mais vous les aurez pas vraiment autre chose pensez à regarder vos âmes en haut à droite par exemple moi j'avais vu qu'il me fallait 13000 âmes pour pouvoir monter d'un niveau donc là effectivement je les ai donc je vais pas me suicider pour ce pour ce coup là je vais aller voir dans le nexus la jeune fille en noir pour pouvoir monter d'un niveau supplémentaire voilà ça me permet donc de passer à 28 et puis bien sûr bah après c'est reparti on se suicide toujours pareil on tue le gardien on récupère ses âmes et donc on se suicide on se re suicide ça peut mettre encore une fois du temps des fois ça sera peut-être plusieurs heures et puis à un moment vous allez récupérer quelque chose et ça va être la pièce d'or ça y est enfin magnifique donc d'ailleurs sur cet enregistrement je crois que j'ai pas mis très longtemps j'ai mis genre une quarantaine de minutes donc ça va c'était respectable donc là je vais pouvoir faire le fameux litch donc le glitch on va aller dans l'inventaire on va utiliser la pièce d'or et juste derrière on va y voir la jeune fille en noir pour monter nos stats et là automatiquement on a la chance qui s'emballe là qui part en cacahuète donc pareil je vous ai coupé parce que c'est assez long ça prend quand même quelques minutes et on arrive à 83 mille 543 chance donc un sacré niveau donc ça c'est fait donc maintenant on va pouvoir retourner voir notre pote thomas pour récupérer la fameuse épée que nous allons transformer alors on récupère bien sûr les âmes les âmes d'astré et du rodeur enflammé et on récupère donc l'épée brisée n'ayez crainte je veillerai sur vos possessions donc maintenant on va pouvoir retourner au terrain rocailleux pour aller voir aide le forgeron donc alors là il ya un petit ascenseur avec un petit coup à prendre on descend on redescend vite par là et on arrive dans la forge du fameux aide donc on va lui parler et on va lui parler plusieurs fois puisque il ya un script qui se lance au bout d'un moment donc on lui parle on lui parle donc un moment on s'éloigne un petit peu de lui et on lui reparle jusqu'à temps qu'il nous lance sa phrase qu'on veut le plus haut des rangs le plus haut des rangs est un minerai pure allez je m'éloigne encore c'est une force spirituelle belle à voir le plus haut des rangs le plus haut des rangs et va finir un peu pour me dire ce que je veux donc là il nous parle effectivement de l'âme du rodeur enflammé et on va lui donner et maintenant on va faire améliorer une arme et là on va pouvoir améliorer l'épée brisée en épée de son bleu et ça grâce à l'âme d'astré et voilà on a maintenant une épée de sang bleu extrêmement puissante puisque son pouvoir est indexé sur la chance donc vu qu'on a une chance de malade bah ça va faire très très mal on va maintenant pouvoir tuer n'importe quel ennemi n'importe quel boss en un seul coup